Europe. Europe 1. Hélène Jouan, la politique en France, c'est demain que le Premier Ministre présentera au président de groupe parlementaire les grandes lignes de la réforme institutionnelle promise par le président pendant sa campagne, avec la ferme volonté de ne pas se laisser bloquer par le Sénat. L'exécutif brandit même l'hypothèse d'un référendum sur la question. C'est gonflé dites-vous. Oui, gonflé parce qu'on devine quel est le précédent qu'Emmanuel Macron a en tête, De Gaulle 62. Au cas où certains d'entre vous auraient oublié ce vécu ou leur cours d'histoire, De Gaulle 62, c'est le moment où le général brandit l'article 11 de la Constitution pour demander au peuple s'il est favorable à l'élection au suffrage universel direct du président de la République. Il déclenche une véritable crise politique car le Conseil d'État est furieusement contre. C'est normalement l'article 89 qu'il faut utiliser pour modifier la Constitution. Crise politique qui provoque même l'adoption d'une motion de censure contre le gouvernement de Pompidou et la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais De Gaulle n'en a cure car le peuple, lui, est furieusement pour. À 62%, ce référendum restera comme la victoire du gaullisme sur les partis traditionnels. C'est ce coup-là qu'Emmanuel Macron veut retenter. Oui, le coup de 62 sur un sujet dont il sait qu'il a globalement et a priori l'assentiment des Français. Quoi de plus populaire que de réduire le nombre de parlementaires, le nombre de leurs mandats et de promettre un travail plus efficace de leur part. Le président du Sénat, Gérard Larcher, des Républicains, a fixé une ligne rouge, celle de ne pas toucher au nombre de mandats. Eh bien c'est facile de passer outre avec cet article 11 qui ne nécessite pas de passer par le Parlement. C'est plaisant d'expliquer que la droite entend protéger ses acquis, ses postes et ses élus quand la majorité, elle, veut renouveler la politique, ses hommes et ses femmes, ses idées et ses pratiques. Bon, alors c'est comme s'il s'était fait ? Non, pas tout à fait car si Emmanuel Macron a le goût du risque, quand même à le répéter tous ses soutiens, il en mesure aussi le risque. Un référendum, ça se gagne quand on est en position de force. Or aujourd'hui la grogne monte sur la question du pouvoir d'achat, le président baisse en termes de popularité. Alors la gauche pourrait profiter de l'occasion pour brandir l'accusation d'un nouveau contournement du Parlement, mais c'est surtout Laurent Wauquiez chez les Républicains qui serait ravi. Il fera tout pour transformer cette question institutionnelle en référendum anti-Macron, ce président des métropoles, des installés, des connectés, loin des Français, des champs, des petites villes et des périphéries. Un peu éloigné de la question posée ? Pas grave, c'est le propre des référendums. Alors, coup de poker menteur pour pousser les sénateurs à faire un pas ou vraie volonté d'aller à la confrontation pour apparaître comme le réformateur. Emmanuel Macron se souvient aussi sans doute qu'après 62, il y eut 69. Même général, même article, nouveau référendum. Mais cette fois, les Français ont répondu non. Fin du général. Hélène Jouan. Axel ? Oui, Hélène, quel est l'enjeu de cette réforme ? Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ? Est-ce qu'elle est si stratégique que ça ? Est-ce qu'elle a risqué ? C'est stratégique du point de vue du fonctionnement de l'État, de la réforme de l'économie en France ? Sauf que, d'abord, c'est une promesse de campagne. En plus, c'est populaire. Donc, après tout, pourquoi pas essayer de se rendre effectivement encore plus populaire ou enfin de nouveau populaire en faisant passer cette réforme. C'est un risque aujourd'hui que le gouvernement mesure. C'est pour ça que le pari n'est pas encore enclenché. À mon avis, c'est quand même essayer de faire bouger les sénateurs sur la question. Europe. Europe 1.